... La première revendication, c'est le maintien des emplois en France, principalement sur le site de Carcofou, au vu des moyens de l'entreprise. Je vous rappelle que c'est un groupe qui n'a aucune difficulté financière, mais qui est juste dans une gestion financière pour les actionnaires, puisque pour mémoire, l'année dernière, chaque salarié en France de la CETA a rapporté 40 000 euros par salarié aux actionnaires, ce qui est du jamais vu des montants astronomiques. Aujourd'hui, on a plusieurs propositions alternatives. Bien sûr, la première, c'est la renationalisation. Il faut savoir que la CETA a été nationalisée, privatisée, renationalisée, reprivatisée. Chaque fois que l'État avait besoin d'argent, elle privatisait le monde du tabac en France. Une des premières propositions fortes, c'est celle-là. Merci d'avoir regardé la vidéo !